bonjour bonjour c'est van de mes amis papier pour du papier de la calligraphie avec du thé et des petits gâteaux au milieu aujourd'hui c'est le 3 novembre et au japon il fête le bonkanori c'est à dire le jour de la culture je vous propose de découvrir tout cela à travers une série de vidéos que je vous présente tout de suite le jour de la culture qu'est ce que c'est et d'où ça vient à la base c'est l'anniversaire de l'empereur meiji qui est né le 3 novembre 1852 on a fêté son anniversaire jusqu'en 1912 et après une période de creux où on ne l'a plus vraiment fêté la date du 3 novembre est revenue c'était la nouvelle constitution japonaise de 1946 et c'est en 1948 que le 3 novembre devient officiellement le jour de la culture pour remettre dans le contexte cette constitution est promulguée après la guerre par un japon meurtri et qui regrette profondément cette seconde guerre mondiale il s'engage à promouvoir la prospérité culturelle en s'appuyant sur trois piliers qui sont la paix la liberté et la culture ce jour là il y a des manifestations culturelles de toutes sortes notamment dans le milieu universitaire autour des arts du sport les musées sont gratuits et il y a une remise de médailles du mérite de l'ordre de la culture au palais impérial c'est pourquoi je veux profiter de ce 3 novembre pour partager avec vous des éléments de culture japonaise que j'apprécie parce que le japon c'est pas juste les sushis et les geisha c'est aussi une philosophie une tradition artisanale et c'est ce dont il est question dans ma série de vidéos du mois de novembre bunkanui with ban durant ce mois de novembre et pour trois semaines nous allons nous retrouver le mardi et le vendredi pour aborder à chaque fois un aspect de la culture japonaise on commence par un vendredi origami le 6 novembre avec noshi et origata ou la culture du cadeau au japon je vous ferai une démonstration de pliage d'enveloppe traditionnel mardi 10 novembre c'est un concept très japonais dont vous avez peut-être entendu parler pendant la promotion des JO de tokyo qui sont malheureusement reportés c'est omotenashi ou l'hospitalité à la japonaise il y a plein de manières différentes de l'exprimer et moi je vais vous donner un exemple concret avec un emballage cadeau ensuite vendredi 13 novembre un autre concept très japonais que j'ai appris de ma prof shihomasuda c'est le ichigo ichie qui signifie une fois une rencontre et c'est le coeur du pourquoi on se casse la tête à faire un emballage cadeau de la mort qui tue alors qu'il va être détruit en deux secondes mardi 17 novembre c'est kitsuke ou l'art de porter un kimono je vous ferai une démonstration de nouage de hobi sur ma personne et oui vous allez voir c'est possible sans assistance notre cinquième rendez vous est un vendredi origami et nous allons aborder le mottaïnaï ou la philosophie anti gaspille au japon notre sixième et dernier rendez vous sera mardi 24 novembre pour du watoji ou la reliure japonaise je vous ferai une démonstration vous me verrez donc relier les supports de cours de mon initiation de calligraphie moderne pour ne rater aucune vidéo abonnez vous cliquez sur la cloche ou inscrivez vous à la newsletter sur mesametspapiers.fr vous recevrez un mail avec le lien directement dans votre boîte aux lettres dès que la vidéo est publiée il ne me reste qu'à vous remercier de m'avoir regardé remerciements très spéciaux à réjane et mimi qui se reconnaîtront elles m'ont beaucoup encouragé pour mes premiers pas sur youtube alors j'espère que cette vidéo vous a plu avec la pandémie mondiale de kovi 19 tous mes événements de 2020 ont malheureusement été annulés c'est pourquoi je tente avec mal adresse de renouer le contact avec vous en vidéo quoi qu'il en soit j'espère que vous et vos proches vous portez bien et en attendant la prochaine vidéo restez positif testé négatif merci